Ce qui m'a donné la force de faire des études, c'est ma mère qui lisait beaucoup. Il y a une caractéristique à Bobigny, c'est l'esprit de compétition. Jean-Michel Jean-Romain, candidat aux élections municipales de Bobigny, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, au milieu de ce parc ? À Bobigny, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire de nombreux souvenirs. Ici, je courais le matin, le soir. Et puis, je venais faire du vélo, on jouait aussi au foot. Donc, beaucoup de souvenirs. Vous êtes né ici ? Vous êtes né à Bobigny ? Non, je ne suis pas né à Bobigny. Je suis arrivé très jeune, en maternelle, à Victor Hugo. J'ai fait ma primaire à Victor Hugo. Le collège à République. Et le lycée à Louise-Michel. Et ensuite, je suis parti à l'université. On peut dire que vous avez vécu toute votre vie à Bobigny, alors ? Ah oui, oui, oui. Même si j'ai dû repartir aux États-Unis, à Nancy, pour terminer mes études, mais toujours, le point d'ancrage, c'est Bobigny. J'y reviens tout le temps. Je crois que je passe réellement plus de temps à Bobigny que partout ailleurs. Même au travail, je pense que je passe vraiment beaucoup plus de temps à Bobigny et à travailler sur Bobigny que partout ailleurs. Ça représente quoi, Bobigny, du coup, pour vous ? Bobigny, c'est une sorte de grande famille où je rencontre des gens que je connais depuis tout petit, des gens que j'aime, des gens pour lesquels j'ai envie de travailler, j'ai envie de partager mon expérience. C'est aussi ma famille, proches, ma mère, mes cousines, ma tante, c'est des amis, voilà, c'est un peu tout ça, c'est la famille. Et donc, votre parcours, là, si j'ai bien compris, vous avez quitté Bobigny pour aller à l'université, c'est ça ? Oui, alors, j'ai été à l'université de Ville Tanneuse pour faire des études de sciences et après, j'ai étudié la mécanique, la physique, la chimie à l'ENS Cachan et ensuite, j'ai fait un doctorat à l'ONERA et à l'école des mines de Nancy. Et ensuite, par la suite, j'ai fait une école de commerce où j'ai étudié la stratégie d'entreprise. Et voilà, donc, j'ai un parcours un peu complet. je fais du commercial et de la stratégie d'entreprise plus des sciences dures. Du coup, un parcours très académique. Très académique. Et pourquoi cette envie de faire des études longues ? Alors moi, il faut savoir que moi, initialement, issu d'une famille monoparentale ou un peu compliquée, il n'y avait personne pour m'aider à faire mes devoirs ou très peu. Ce qui m'a donné la force, en fait, de faire des études, c'est ma mère qui lisait beaucoup et aussi le fait qu'elle travaille beaucoup. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'elle ne fait pas ça pour rien. Donc, très petit, j'ai pris conscience de cette chose-là. Et donc, en fait, j'ai étudié. Et ce que j'ai voulu, c'est aller jusqu'au bout de quelque chose. Faire quelque chose pour le monde, pour la France. Pour Bobigny, en fait, c'est aussi pouvoir dire qu'à Bobigny, rien n'est écrit. A priori, vous démarrez à Bobigny où vous n'avez pas de réseau, vous n'avez personne qui vous aide, mais avec la volonté, il y a une caractéristique à Bobigny. C'est l'esprit de compétition. À Bobigny, il y a un esprit de compétition où on est toujours un peu rebelle. On est tout le temps à essayer de pousser les limites. Et moi, j'ai décidé de les pousser dans les études, dans les sciences en particulier. Alors, Jean-Michel, Jean-Romain, tu peux vous appeler JMJR ? Oui, vous pouvez aussi. Parce que d'habitude, en politique, il y a souvent des petites abréviations. Donc JMJR pour Jean-Michel, Jean-Romain, c'est une belle abréviation. Alors, vous avez lancé une liste, un mouvement, « Changer Bobigny ». Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? C'est quoi ce mouvement ? En quoi il consiste ? Et c'est quoi vos motivations ? En fait, moi, « Changer Bobigny », c'est l'aboutissement de quelque chose, de toute une histoire où j'ai envie de faire partager mon expérience ou d'aider les autres à accomplir des choses. Si je peux, moi, aider, je le fais. Et donc, « Changer Bobigny », c'est quoi ? C'est un constat où je me rends compte que la ville se dégrade. Je me rends compte que la dynamique des candidats fait qu'on va retomber dans les mêmes travers, à savoir la politique clientéliste et les Balbiniens seront laissés pour compte. Donc, moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est m'engager, m'engager pour pouvoir améliorer la situation, la propreté, l'insécurité. Et parce que je vois la situation se dégrader, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Et moi, je me sens prêt à prendre des responsabilités au sein de la ville pour faire en sorte que les problématiques identifiées trouvent des solutions pour améliorer le cadre de vie des Balbiniens. Et au niveau de l'équipe municipale, puisque quand vous serez à la tête de la municipalité, vous aurez des équipes. Comment vous allez faire pour remotiver les troupes ? Alors, le diagnostic qui a été fait, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes pour les Balbiniens, sur Bobigny. Et notamment, l'un des grands facteurs qui fait que les choses n'avancent pas, c'est, mis à part la volonté politique, mais aussi le fait que la municipalité et les agents sont démotivés. Pourquoi ils sont démotivés ? Parce qu'on les a démotivés, leur carrière, leur rémunération, leur motivation et leurs incitations à bien faire le travail a été délaissée. Et il y a un gros travail à faire pour que les agents municipaux, qui eux sont compétents, eux qui vont chercher les financements d'État, du Conseil Général, du département, il faut absolument les remotiver, il faut absolument les enrôler dans le projet. Ce n'est pas uniquement un projet politique d'élus, ça doit être un projet municipal où les élus et les agents travaillent ensemble. Donc il y a un gros travail à faire avec et pour les agents, pour que les Balbiniens puissent en bénéficier. Vous savez que Bobigny, c'est quand même une ville très jeune, et vous savez les difficultés qu'ont les jeunes. Est-ce que vous savez le taux de chômage à Bobigny ? Oui, le taux de chômage est autour, je crois, dépasse les 24% à Bobigny, qui est supérieur à la moyenne de la Seine-Saint-Denis, qui est autour de 18%, et qui est plus du double national, qui est autour de 9%. Donc à Bobigny, on a un vrai problème de chômage et qui entraîne beaucoup d'autres problèmes. Alors pour ces jeunes-là, moi, je veux leur dire que c'est possible. C'est possible d'avoir un autre avenir que celui qu'on nous présente. C'est possible de pouvoir faire des études, c'est possible de faire du sport, mais c'est possible de faire ce qu'on veut et d'y exceller. C'est ça que je veux leur transmettre. Et parce que moi, je suis passé par toutes les écoles, comme je l'ai cité tout à l'heure, à Bobigny, parce que moi, je venais d'un autre environnement autre que celui de mes collègues, je sais qu'on peut y arriver. Et ce que je propose, c'est un grand plan d'éducation à Bobigny, où ceux qui ont de l'expérience vont le partager avec ceux qui en ont moins. L'objectif, c'est d'essayer de s'entraider, c'est de faire en sorte que les diplômés aident ceux qui sont moins diplômés, de se faire en sorte que ceux qui ont des entreprises aident ceux qui sont au chômage, ceux qui ont des associations aident ceux qui aident les autres à s'insérer. Et tout ça, via la mairie, qui ferait catalyseur, qui ferait facilitateur pour organiser tout ça et pour que la jeunesse, mais aussi tous ceux qui sont en décrochage, puissent en profiter. Super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Mais moi, il y a quelque chose que je me dis, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à le dire. C'est que finalement, vous souhaitez, M. Jean-Michel Jean-Romain, devenir maire de Bobigny. Vous dépassez largement, au moins d'un point de vue académique, les autres candidats. Mais il y a quelque chose, c'est que vous êtes noir. Et ça, il y a beaucoup de gens, que vous ayez fait de grandes études, que vous ayez des compétences, finalement, ça peut faire douter. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Finalement, un maire noir, c'est compliqué ». Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ? Qu'est-ce que je pourrais dire à ce genre de personnes ? Alors, de toute façon, j'ai vécu dans un système où on m'a toujours dit ça. Il y a toujours eu ce genre de mur, soit devant moi, soit au-dessus. Et moi, je fais fi de ce genre de choses. Au final, ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non, je suis capable de remplir ce rôle ? Est-ce que oui ou non, j'ai déjà démontré par le passé que j'en étais capable ? Est-ce que oui ou non, j'ai la conviction que pour les Balbiniens, il faut vraiment faire quelque chose, et que oui ou non, je fais un plan avec des gens qui partagent ces valeurs pour pouvoir mettre en place des choses pour les Balbiniens et pour la ville de Bobigny ? D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la diversité à Bobigny ? Vous êtes d'origine... De quelle origine ? Antiaise. Antiaise. J'ai aussi entendu dire, je pense, on a des informations à Bobigny, vous êtes musulman. Oui. Vous êtes converti. Oui, 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 en effet. Alors quelque part, vous avez tous les tares, vous êtes noir, musulman, et des Antis. Oui, oui. Vous accumulez les difficultés de ce point de vue-là. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à Bobigny, ce soit un défaut, être antillais, avoir grandi dans la religion chrétienne, avoir fait le catéchisme, avoir été à l'église, avoir été à l'école de la République, avoir fait un doctorat, avoir travaillé dans les entreprises, les plus grandes entreprises de France, avoir défendu la pérennité des affaires de grands groupes. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est une force. Et le fait d'être musulman, de parler plusieurs langues, français, anglais, arabe, antillais, et j'avoue que je ne suis pas très bon en espagnol et en russe, mais le fait d'avoir ça, ça me permet, moi, de discuter avec tout le monde et de comprendre tout le monde. Et c'est ça, je pense, qu'un maire, à Bobigny, en tout cas, doit être capable de faire, c'est pouvoir discuter avec tout le monde, comprendre tout le monde, et pourtant, travailler pour tout le monde. Alors, on va faire du fact-checking. Je vais vous prendre au mot, attention. Vous avez dit que vous parlez français, ça, ça me paraît bien. Vous avez dit, anglais, c'est quoi les autres ? Arabe. Arabe. Et ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Français, anglais, arabe, espagnol, russe. Et entier, non ? Et entier, oui. Et bien sûr, entier, bien sûr. Alors, on va en prendre au mot. Alors, qu'est-ce que je peux demander ? En entier, quel mot vous voulez passer aux entiers qui nous regardent ? Un petit mot, vite fait, juste pour tester. Je pourrais dire, ben ou fausse, c'est-à-dire, donnez-nous la force pour y arriver à Bobigny. Je pourrais dire en anglais, trust me, faites-moi confiance, we will win and we will implement good things. Alors, on va, on va. Il manque l'arabe. Attention. L'arabe. Atini quouwe, li'amal al-khair. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Le russe ? Le russe. Alors, le russe, pardon, mais vraiment, c'est vraiment des bribes. Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est spasiba. Attention, si Poutine vient, il va falloir... Aucun souci. Spasiba. Spasiba, ça veut dire merci. Et puis, en espagnol, qu'est-ce que je pourrais dire en espagnol ? Ouah. Hablamo, c'est spagnol. En espagnol, on a le même niveau à peu près. Mais je suis étonné de voir que vous parlez couramment anglais, français, arabe et entier. C'est vraiment un point très positif. Je me demande aussi, finalement, à Bobigny, on a des rêves assez basiques. Trouver un travail, avoir un logement. Et finalement, même ces petits rêves-là, comme vous l'avez dit, c'est difficile d'y accéder. Et comme vous l'avez dit, la gestion, est-ce qu'elle est, malheureusement. Et vous voulez changer les choses avec... Vous voulez changer Bobigny, c'est ça ? Oui, exactement. Et est-ce qu'au-delà de tout ça, vous avez des plus grands rêves ? Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, premièrement, il faut rappeler que Bobigny, c'est un chef-lieu quand même. Il y a la préfecture, il y a le tribunal de grande instance, il y a beaucoup d'administrations, capitale de la Seine-Saint-Denis. Je pense que Bobigny est, à l'heure actuelle, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre. Il y a travailler pour les Balbiniens, mettre aussi Bobigny à sa bonne place. Et le fait de mettre Bobigny à sa bonne place rejaillira sur tout Bobigny. faire venir des entreprises, faire en sorte que Bobigny soit, dans certains domaines, par exemple, numériques, le leader. Faire en sorte qu'on regarde Bobigny comme étant un exemple, et pas Bobigny comme étant l'une des plus pauvres villes de France. Je pense qu'il faut aussi redorer le blason de Bobigny pour que les Balbiniens soient fiers, soient fiers d'être Balbiniens. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et ces derniers mots, je vous donne une petite minute pour parler de votre mouvement Changez Bobigny, de ses échangeurs anciens. Ok. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, nous, ce qu'on veut, c'est déjà travailler avec les Balbiniens pour identifier les vrais problèmes, leurs vrais problèmes, pas ceux que moi, je pense, ou pas ceux que, nationalement, au niveau national, on dit qu'il faut résoudre, mais les Balbiniens, localement, très localement, quelles sont leurs problématiques pour pouvoir y répondre, pour pouvoir trouver des solutions pour y répondre. Et pour ça, on organise le 7 février à la salle Maurice Niles un échange avec la population, avec les Balbiniens, sur exactement quelles sont leur vie, leur quotidien, pour pouvoir les écouter, les entendre et ensuite co-construire des solutions. Donc, on fait ça le 7 février à la salle Maurice Niles à 18h30. Donc, ça, c'est un premier temps fort. Et ensuite, on reviendra deux à trois semaines après pour pouvoir proposer aux Balbiniens des solutions et en discuter avec eux. Discuter d'un programme, voir si on est toujours dans les clous en termes de priorité. Et ça, c'est ce qu'on va faire plutôt vers fin février. Et ensuite, ce qu'on demandera aux Balbiniens, c'est, on ne va pas leur demander de voter pour nous. On va leur dire, est-ce que ce qu'on a fait, ce qu'on propose, ce qu'on dit, est-ce que ça a une cohérence pour vous ? Si ça a une cohérence pour vous, votez pour nous. Si ça n'a pas de cohérence, ne votez pas pour nous. Mais si ça a une cohérence, votez pour nous. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de votre mouvement. Changez. Balbini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?